Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo YouTube. Donc comme indiqué dans le titre, elle va être axée sur les 10 conseils que je donnerai aux débutants pour commencer la musculation. Alors petite introduction à la vidéo, je vais tout simplement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, je fais des études pour devenir professeure d'EPS, donc je suis en licence TAPS. Je suis nageuse depuis que j'ai 4 ans et je pratique la musculation depuis maintenant 1 an et demi. Donc que ce soit au début de ma pratique ou même encore maintenant, on m'a aidé dans ma pratique, on m'a aidé à me lancer. Donc moi aujourd'hui, en créant cette chaîne YouTube, j'ai envie tout simplement à mon tour de vous aider. Donc cette chaîne va être axée du coup sur tout ce qui est musculation, lifestyle. Donc on va aborder plusieurs sujets, notamment des questions que je reçois régulièrement sur Instagram. Je vais vous partager de nombreux trainings également. Je vais aborder tout ce qui est alimentation, compléments alimentaires, tout ça. Donc d'ailleurs en parlant de compléments alimentaires, il faut savoir que je suis en partenariat avec la marque MyProtein. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je vous propose régulièrement de nombreuses offres avec des codes promo, etc. Alors voilà, on commence tout de suite avec la vidéo du coup sur les 10 conseils que je vais donner à des débutants de musculation. Donc il faut savoir que c'est des conseils qui ont tout simplement marché pour moi. Donc c'est pour ça tout simplement que je veux vous les partager aujourd'hui. Alors on commence avec le premier conseil. Donc c'est tout simplement de ne pas s'entraîner trop souvent. Alors il faut savoir que moi quand j'ai commencé la musculation, ça faisait longtemps que je voulais y aller. Je me renseignais énormément sur Internet, sur Youtube, tout ça. Et quand je me suis inscrite, j'y allais 6 fois par semaine, 6 à 7 fois par semaine. Donc j'y allais vraiment tous les jours, tous les jours. Et il faut savoir que c'est contre-productif, ça sert à rien. Vaut mieux y aller franchement 3 fois par semaine pour commencer, même si vous êtes déjà sportif à la base. C'est très bien parce que tout simplement le corps a besoin de repos. C'est quand vous vous reposez que vos muscles vont se construire tout simplement. Donc vraiment évitez d'y aller trop souvent. C'est logique, quand vous allez vous entraîner trop souvent, vous allez être fatigué et vous allez tout simplement aussi perdre du coup en motivation. Vous allez perdre l'envie d'aller vouloir vous entraîner, etc. Donc pensez surtout à prendre des jours de repos. Donc comme je vous dis, 3 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal pour les personnes qui débutent. Donc deuxième conseil qui vient après ça, c'est un peu la même chose, c'est ne pas s'entraîner trop longtemps. Donc ça c'est pareil, c'est une erreur que j'ai faite. S'entraîner 3 heures, c'est pas possible, surtout quand on débute. Il faut vraiment privilégier l'intensité à la durée de l'entraînement. Donc si vous arrivez à faire des entraînements de 3 heures, c'est que l'intensité n'y est pas. Donc vraiment ça sert à rien. Vaut mieux faire des séances d'1h30. Voilà, si tu comptes l'échauffement, c'est l'idéal. Mais ne pas s'entraîner trop longtemps. Troisième conseil, donc ce sera tout simplement de faire des exercices polyarticulaires. Donc quand je parle d'exercices polyarticulaires, je parle d'exercices à la barre. Donc par exemple le squat, le soulevé de terre. En fait c'est des exercices qui vont recruter plusieurs groupes musculaires. Et je sais que quand on commence la salle, moi la première, on a tendance à se diriger directement vers les machines d'isolation. Donc les machines guidées où on a tout simplement à mettre le poids. Parce que c'est plus facile pour commencer. On n'ose pas trop se diriger vers les barres libres et les poids. Donc vraiment, ne pas hésiter dès le début à se lancer dans le polyarticulaire. C'est vraiment l'idéal. C'est ce qui va faire que vous allez progresser le plus rapidement possible. Les exercices d'isolation, ça doit vraiment être une partie minime de l'entraînement. Donc c'est-à-dire deux exercices d'isolation en fin de séance, c'est l'idéal. Donc voilà, les exercices polyarticulaires, c'est super important. Ne pas hésiter à se lancer dès le début. À faire du squat à la barre libre, à faire du soulevé de terre, à faire tous ces exercices avec les poids ou les barres. Alors, quatrième conseil. Donc celui-ci, il va être tout simplement de ne négliger aucun groupe musculaire. De ne négliger aucun muscle. Donc, par exemple, moi quand j'ai commencé la salle, je ne bossais pas forcément les pecs. Je ne bossais pas forcément... J'ai oublié de bosser aussi les ischios. Donc par exemple, quand je faisais les jambes, je faisais les quadris, je faisais les fessiers. Et tout simplement, c'est au bout de quelques mois, quelques années, qu'on se rend compte que, par exemple, on peut avoir un retard sur certains muscles. Et c'est là qu'on regrette et qu'on se dit, mince, pourquoi je n'ai pas commencé à travailler tel ou tel muscle plus tôt ? Donc, pensez à n'oublier aucun muscle tout simplement dès le début. On essaye de travailler tout le corps. Même les pecs pour les filles, on oublie tous les préjugés. Sur la perte de poitrine, etc. Et on n'oublie vraiment aucun muscle. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est important de se développer aussi bien du haut du corps que du bas du corps. Que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Parce que les filles, quand vous allez faire du squat, c'est important d'avoir tout simplement le dos musclé pour pouvoir porter la barre. C'est important de travailler les pecs pour les exercices, pour travailler les épaules. Ça sert à la prévention des blessures. Donc, c'est vraiment important. Et aussi, tout simplement, pour avoir un corps homogène. Donc, ensuite, on enchaîne sur le cinquième conseil. Donc, celui-là, ça va être tout simplement de ne pas hésiter à demander des conseils. Donc, que ce soit au coach, à des personnes que vous voyez, par exemple, très régulièrement à la salle. Ne pas hésiter à, je ne sais pas, si vous suivez des personnes sur Instagram ou quoi que ce soit. Vraiment, demander des conseils après. Essayez de se renseigner aussi un peu partout. Ne pas demander des conseils qu'à une personne. Parce que, voilà, c'est comme tout. On peut vous donner des mauvais conseils. Mais, en tout cas, ne pas hésiter vraiment à demander. Si vous avez des coachs dans votre salle, n'hésitez pas. C'est vraiment important. Je sais que, moi, dans ma pratique, je n'osais pas forcément demander. Mais que, souvent, on est venu vers moi pour me donner des conseils, justement. Et je sais que ça m'a énormément aidée. Que ce soit sur le hip thrust, sur le squat. Et je sais que c'est des choses qui m'ont vachement aidée à me lancer. Et aussi avoir plus confiance en moi, du coup, dans ma pratique. Donc, vraiment, ne pas avoir peur. Vraiment, foncez. N'hésitez pas. Et puis, il faut savoir que, moi, quand on me demande des conseils à la salle, ça me fait plaisir, à la limite. Donc, franchement, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de déranger les gens. Et puis, tout simplement, allez leur demander des conseils. Ensuite, le sixième conseil. Donc, ça va être, tout simplement, d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, voilà, ça paraît logique. Mais c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Parce que c'est, on va dire, c'est pas quelque chose qu'on voit. Mais il faut savoir que ce soit le sommeil, la consommation d'alcool, de drogue, etc. Même l'alimentation, les fast-foods, tout ça, ça joue sur vos performances. Ça joue sur votre récupération. Donc, il faut vraiment penser à avoir une bonne hygiène de vie. Donc, voilà, on ne demande pas de couper toute relation, de ne plus sortir, tout ça. Mais il faut que ça reste. Il ne faut pas que ce soit régulier, quoi. Donc, pensez à ça. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. J'ai fait une publication sur le sommeil liée aux performances. Mais en tout cas, c'est important de dormir, de bien dormir, tout simplement. De dormir assez, de manger bien, de bien boire. Et puis, voilà, d'avoir tout simplement une bonne hygiène de vie dans un cadre général. Alors, le septième conseil, ça va être tout simplement, ça peut paraître bête, mais ça va être de préparer ses séances. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai pris beaucoup de retard. J'ai commencé à préparer mes séances, je crois, au bout d'un an de pratique. Donc, vraiment, pensez à préparer vos séances. Tout simplement parce que c'est un gain de temps. Parce que, voilà, quand on commence la musculation, c'est toujours plus simple d'avoir sa séance de préparer et de savoir un peu où on va, de savoir tout simplement quel exercice vous allez faire, quel temps de repos, etc. C'est également super important parce que vous pourrez avoir une trace de votre progression. Donc, vous pourrez, voilà, vous voir évoluer tout simplement en regardant vos anciens trainings, voir ce que vous avez travaillé, ce que vous n'avez pas travaillé, les points sur lesquels vous devez progresser, etc. Donc, pensez à préparer vos séances. C'est vraiment important. C'est aussi un bon moyen d'éviter d'écourter les séances. Je sais que ça m'est arrivé de nombreuses fois. Voilà, j'arrive à la salle. Je me dis, bah tiens, je vais faire ça, 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 sans avoir préparé ma séance à l'avance. Et je me dis, ah bah mince, finalement, il n'y a pas cette machine de libre. Donc, bon, bah tant pis, je laisse tomber, je m'en vais. Alors que, bon, quand tu as préparé ta séance, tu sais exactement ce que tu fais. Et, voilà, tu t'as demandé à tourner ou quoi. Tu prends ta machine et tu fais ton training. Ensuite, là, le huitième conseil. Donc, ça va être tout simplement de s'échauffer. Donc, c'est super important. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants de musculation le négligent. Moi, la première. Mais c'est vraiment super important de s'échauffer. Tout simplement pour préparer les articulations, pour préparer les muscles, augmenter la chaleur corporelle. Et ça évite, bah, du coup, les blessures et tout plein de mauvaises choses. Donc, voilà, il faut vraiment penser à s'échauffer sur tous vos trainings. Je ferai une vidéo sur tout simplement les échauffements que je fais avant mes séances haut du corps. Et sur les échauffements que je peux faire aussi avant mes séances bas du corps. Donc, pour les personnes que ça intéresse. Ensuite, donc, le neuvième conseil, ça va être de ne pas se comparer aux autres. Donc, il faut savoir que chaque personne progresse à son rythme, qu'on n'a pas tous les mêmes morphologies, qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais qu'il faut vraiment éviter de se comparer aux personnes que vous voyez à la salle, aux personnes que vous voyez sur Instagram. parce que, voilà, sur Instagram, vous savez très bien que les photos, même les vidéos, tout est tourné à l'avantage, du coup, de la personne. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et du coup, il ne faut vraiment pas oublier de ne pas se comparer. Voilà, si vous aimez tel ou tel physique, c'est très bien de s'en inspirer de la façon à pouvoir, du coup, que ça puisse vous motiver, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous différents. et pensez surtout à devenir, tout simplement, la meilleure version de vous-même et ne pas vouloir avoir le corps de telle ou telle personne, tout simplement. Ok, alors, dixième et dernier conseil, ça va être tout simplement une approche sur l'anatomie. Donc, ça va être de connaître son corps. Donc, de comprendre tout ce qui est contraction ou étirement du muscle dans la réalisation de tel ou tel exercice. Donc, ça va être important, tout simplement, parce que vous allez pouvoir choisir parmi différents mouvements de musculation lequel, tout simplement, vous correspond le mieux, sur lequel vous avez le plus de ressenti, etc. Donc, par exemple, il faut savoir qu'une personne qui veut travailler les pectoraux, elle pourra avoir plus de ressenti en faisant du développé alter que du développé couché, ou inversement. Donc, voilà, pour ça, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder des vidéos YouTube, à lire des articles sur Internet, etc. N'hésitez pas à lire des livres aussi. Donc, moi, j'ai ce livre depuis que j'ai commencé la musculation. Donc, c'est un livre de Delavier. Donc, c'est un livre destiné au grand public. Il est vraiment super explicite. Il est simple à lire. Il y a des images. Donc, vraiment, il est super bien. Je vous mets tout simplement la référence du livre en description pour les personnes que ça intéresse. Donc, voilà, important de connaître un peu son corps, de faire des exercices aussi qui nous plaisent parce que c'est important de faire des exercices tout simplement qu'on aime faire pour perdurer dans la musculation et toujours prendre du plaisir à chacun de nos trainings. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit récapitulatif du coup des 10 conseils que je viens de vous donner. Je les mettrai également en description de la vidéo juste en bas. Alors, donc, on a eu ne pas s'entraîner trop souvent, ne pas s'entraîner trop longtemps, privilégier les exercices polyarticulaires, ensuite, ne négliger aucun muscle, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas hésiter à regarder les autres à la salle, préparer ses séances, s'échauffer, ne pas se comparer aux autres et puis, le dernier conseil que je viens de vous donner sur l'anatomie. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions et puis, n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez ne rater aucune vidéo et puis, je vous dis à très vite donc, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501